Bonjour, bienvenue dans une nouvelle interview perché, aujourd'hui avec Régine Montoya, directrice de la scène nationale. Bonjour Régine. Bonjour. Et bien on va se prêter au jeu de l'interview perché, avec un mélange de rentrées puisque c'est un peu la rentrée de la scène nationale. Je vais commencer. France ou étranger ? C'est-à-dire ? Alors plutôt France ou étranger pour les vacances ? Ah non France. Mer ou montagne ? Ah non mer, calanque, calanque. Farniente ou visite ? Farniente totale. Alors un conseil pour des vacances réussies ? Ah ben un conseil, profiter des gens qu'on aime et surtout leur montrer qu'on les aime très fort parce qu'après dans l'année ben moi je travaille beaucoup donc j'ai pas beaucoup de temps pour ma famille. Alors rentrée scolaire ou rentrée littéraire ? Les deux. Normalement on n'en croit qu'à un joker. Alors littéraire. Cartable ou sac à dos ? Cartable. Votre meilleur souvenir de rentrée ? Oh ben c'est celle-ci. Cours ou jardin ? Oh jardin. Scène ouverte ou scène de ménage ? Scène ouverte. Cours Florent ou Jamel Comedy Club ? Ah non, cours Florent. Ça venait du cœur. Du coup, en parlant de cœur, votre coup de cœur pour la programmation 2018-2019 ? La chambre d'Isabella. Fête foraine ou fête de village ? Oh fête de village. Animaux ou humains ? Humains. Singes ou perroquets ? Singes. Alors le pitch en 10 secondes du spectacle Vive les animaux. Alors Vive les animaux est une conférence sur les animaux. C'est une conférence totalement loufoque où en fait on va, et bien entendu c'est quelque chose, les artistes qui ont créé son spectacle sont forcément proches de la nature et défendent l'écologie. En fait on est dans un stand, un stand de foire où tous les animaux sont en peluche et on va nous faire une conférence animée sur les animaux et totalement loufoque. On a tenu 10 secondes. Un peu plus. C'est fini ? C'est fini ! Non. Pâtes ou pizza ? Pas. Aucun. Sucrées ou salées ? Sucrées. Ginguettes ou food truck ? Oh ! Food truck ! Alors c'est quoi la recette d'un bon spectacle ? La recette d'un bon spectacle, c'est un spectacle où votre émotion va être votre instrument de connaissance, c'est-à-dire que par l'émotion que vous allez ressentir, alors une émotion c'est pas j'aime ou j'aime pas, c'est quelque chose qui va vous faire réfléchir et par cette réflexion, et quand on dit réfléchir, c'est pas quelque chose de lourd, au contraire réfléchir, se poser des questions, c'est mieux se connaître, c'est mieux connaître les autres, c'est mieux connaître le monde dans lequel on vit. Alors, nain ou géant ? Les nains. Ogre ou petit poussé ? Alors, le pitch en 10 secondes du spectacle des ogres. Alors, les ogres et les animaux, les ogres, les ogres, en fait les ogres c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, il y a un pays où il y a des gros, ils ont de quoi manger, il y a un pays où il y a des maigres où il n'y a rien à manger, et les maigres veulent aller au pays des gros, et les gros ne veulent pas, donc c'est comment on fait ? Et la réponse, le 28 et le 29 septembre. Exactement, le 28 septembre, le 29 a été annulé. Ah, j'allais dire Alençon ou Flair, donc ce sera Alençon. Alençon, tout le monde à Alençon. Et donc juste pour présenter la soirée de rentrée à Alençon du 28 septembre, c'est deux spectacles. Alors, deux spectacles, un food truck, de la bonne humeur, de la convivialité, de la joie et de l'émotion. Donc rendez-vous le 28 septembre à Alençon, c'est à quelle heure ? Euh, j'ai oublié, mais euh... On vous le met dans la vidéo. Merci. A très vite. A très vite, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada